bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo réaménagement donc à la fois une vidéo pour présenter ma collection mais bon vous avez déjà vu et à la fois pour montrer le réaménagement de la collection voilà voilà rangement réaménagement je sais pas trop comment je vais appeler à appeler cette vidéo mais bon je vais vous montrer donc ici vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est comment ça a changé alors ici on n'est pas dans ma chambre dans une autre pièce chez moi vous pouvez voir c'est le même parquet voilà voilà donc j'ai commencé vraiment comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo collection qui est sortie il y a pas longtemps que ça quand même mais donc du coup vous avez pu voir que c'était complètement il y en avait partout et tout et donc du coup je vais vous montrer donc cette vidéo sera en plusieurs parties que je vais mettre dans cette vidéo là donc je faire plusieurs coupures en fait ici j'ai une pièce j'ai une pièce avec des lanternes donc c'est une pièce qu'on m'a qu'on m'a donné enfin qu'on m'a donné que j'emprunte quoi pour stocker des lanternes donc c'est vraiment un endroit où je stocke et que je mets mes lanternes donc j'ai essayé vraiment d'en mettre pas mal les lanternes voilà voilà et donc du coup voilà et j'ai cet endroit là du coup maintenant j'ai ma chambre et j'en ai même mis dans mon abri jardin voilà donc ici on a beaucoup de lanternes qui sont propres moins qu'ils sont à nettoyer donc il y en a quand même j'en ai quand même pas mal à nettoyer mais il y a beaucoup de propres quand même voilà voilà donc bah c'est parti donc je vais vous présenter je vais vous détailler chaque luminaire et tout comme ça je pourrais vous les montrer plus en détail que par rapport à dans ma chambre où je peux pas vous les montrer vraiment en détail là après cette pièce là après vous avoir présenté cette pièce là on ira dans ma chambre et vous serez choqué de vous serez que ça a libéré et après là on ira dans mon abri jardin vous présenter une autre partie de ma collection je vous ai pas présenté depuis longtemps et je sais pas je verrai si c'est tout ou pas parce que j'en ai aussi sur le côté de mon jardin je verrai qui sont en attente de voir si c'est des lanternes que je vais reposer ou si c'est des lanternes que je vais que je vais mettre en collection voilà voilà parce qu'il faut savoir que j'installe des lanternes dans le jardin aussi pas voilà quoi donc voilà donc on commence donc on va commencer comme ça on va faire le tour voilà tac 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 voilà donc ici on a mon city spirit voilà donc un très bon luminaire j'aime beaucoup voilà voilà donc un city spirit voilà ici j'ai mis une pilotine donc ici c'est une étagère à pilotines donc voilà donc là on a la beige avec le châssis noir la beige le châssis blanc de jaune et de bleu voilà donc je trouve ça vraiment vraiment classe franchement c'est vraiment sympa voilà voilà ici on a une indale c'était là donc j'optimise j'optimise vraiment la place voilà voilà on a deux marbella donc qui sont propres qu'ils ont été refaites que vous avez vu sur ma chaîne donc les deux marbella 11 une nvf 125 deuxième génération entièrement d'origine avec sa lampe d'origine tout est d'origine sur celle là celle là c'est pas compliqué elle a été installée et plus jamais touché voilà voilà depuis 1967 voilà voilà ici on a une boule rofane et 500 une terre indique monobloc donc j'ai mis là bon elle regarde le mur mais bon ça me fait gagner une place donc du coup j'ai elle tient avec la vis donc ça tient c'est un peu bancal mais ça tient on peut on peut bouger ça tient voilà on sait les crochets qui bougent ici on a un torn styled en dessous on a une cloche phipps cabana et ici avant je pensais que c'était une une nv une nfa mais c'est une bb th aj voilà une bb th aj 400 voilà voilà une clarelle pro ici donc une clarelle pro la clarelle pro v1 bf 400 sodium 400 pardon ici on a un flan donc à nettoyer donc qui est sale donc je vous ai pas dit ça c'est propre 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 la cabana là bas elle est propre et un chips cabana la g elle est pas propre la styled il faut que je la nettoie mais bon elle est plutôt propre en apparence et surtout l'intérieur qui a quelques tonnes de l'araignée c'est pas grand chose la clarelle pro c'est propre ça c'est pas propre à nivans derrière on a une epa 125 derrière la nivans c'est pour ça qu'il n'est pas à fond qui n'est pas poussé à fond qu'on a une epa 125 qui est propre ici une platine volche leur choix b donc 150 watts qui est pratique pour tester des lampes oui parce que je teste avec celle là je teste mes 100 watts je teste mes 150 et je teste mes 250 même c'est un balle à 150 ça fonctionne un peu pour tout voilà voilà ici on a une carandine et village luminaire espagnol propre aussi un fail luce jet 5 mon dernier donc j'en ai plus après voilà voilà qui est là un projecteur arc luce ici on a une faille luce star propre et bon j'avais reposé dehors donc du coup elle a pris un peu la pousse la saleté surtout en bas mais sinon ça va donc un coup d'éponge et c'est propre voilà ici on a une platine double 400 donc sodium iodure et bf donc elle fait un peu tout donc que j'ai refaites que j'ai recâblé voilà ici on a un projecteur sbp epsilon sbp non 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 pas pas epsilon non non c'est un autre truc non c'est un projecteur sbp je sais plus quoi c'est une cloche une autre cloche qu'on fait que ma cloche epsilon vanesse voilà voilà ici on a une roll x co voilà donc celle là elle est propre 2 à rouen propre une comète elle donc qui est propre où il n'y a pas la vasque parce que je stocke un peu les vasques là bas parce que sinon on rentre place une mc3 donc sale une clarelle ov v2 voilà donc sale un flanc clarelle vence donc c'est un clarelle ranivance mais c'est plus un clarelle parce que tout est clarelle dedans on a un ballast clarelle et en termes d'origine tout est du clarelle donc là on a vraiment un ranivance en led et là c'est vraiment un clarelle vence voilà donc sale ici on a 2 à rouen propre encore une ici propre 2 et pas 125 donc bloc noir dernière génération donc on a une ah non il ya une bloc gris là j'ai oublié là bas c'est la bloc gris et là bas c'est la bloc noir dernière génération mais pas toute toute dernière génération donc ça c'est une bloc noir avec un ballast long donc qui date de 79 du coup 79 80 je sais pas si je voulais montrer sur ma chaîne celle là donc propre et là bas on a la bloc gris propre aussi et ici on a la version bloc noir dernière génération celle là je vous l'ai présenté avec un ballast philips dedans et elle est rifté celle là donc elle encore pas mal de peinture d'origine surtout ici voilà donc voilà voilà ici bon ça a pris bien la poussière le temps que voilà donc une epa 400 propre une epa 250 où je dois refaire le bloc voilà donc là il n'est pas dedans je dois le refaire mais sinon la carcasse elle est propre celle là c'est une epa 250 première génération de 66 donc on sait pas vraiment si c'est une profilux profilux 250 ou si c'est une epa donc voilà donc bf 125 avec sa petite bf maza donc le ballast n'est pas d'origine mais c'est un vieux ballast des années 70 que j'ai rajouté dedans mais les fils il me semble qu'ils sont d'origine une terraindrique monobloc rond propre ici on a une prabouin projx prabouin sale un petit hublot le grand voilà voilà on trouve dans une petite usine abandonné celui là voilà voilà un petit compteur triphasé un compteur mono propre encore un compteur tri propre donc on montre encore d'un étage donc ici on a quelques petits ballast donc ici on a un mercure 125 à mercure 125 voilà donc de chez mazda mazda mercure 125 des années 80 70 80 voilà donc je suis là c'est pratique si j'ai pas dans un luminaire ça peut être vraiment pratique ici un électro star donc alors ça c'était des ballast qu'ils étaient sur les patines toutes faites donc en fait problème sur de ces ballast là on pour c'est pour ça qu'il y a du j'ai écrit dessus c'est qu'en fait ces ballast là sont sur les paniques toutes faites donc là ici on voit un genre de schéma en fait c'est le schéma du domino de la platine il n'y a pas de schéma sur ces ballast là et il était câblé en deux fils donc c'est d'un 70 watts amorceur externe avec un amorceur de fils mais comme il ya plein de bord je me suis dit c'était possible de le convertir en trois fils et oui c'était celle là la borne amorceur pour convertir en trois fils donc du coup j'ai écrit dessus c'est mon schéma du coup maintenant voilà quoi donc c'est un ballast 70 watts un sodium 100 watts convertissable en bf 125 un sodium 150 convertissable en bf 125 qui fait les deux un sodium 70 watts ou bf 80 je suis plus bf 125 et bf 80 voilà voilà mclarello bv1 grise d'origine entièrement d'origine propre une à rouen propre donc avec la bride qui est débloquée malgré clévis elle souhaite déglinguer la brise est d'origine donc elle est propre une pilotée en salle une junior g voilà donc une petite masse de junior g une mc2 sale une petite saphir de dernière génération v3 il me semble celle là parce qu'on a le levier comme ça je sais pas si vous verrez voilà on a ce genre de levier donc du coup je pensais une v3 en verte comme la propre comment ça fait une verte ici on a un sodium ok je savais même pas qu'il y avait une sodium bon je passe à fulla mais bon une pilotée de salle pour la génération voilà l'éclat ici tout ça c'est une horloge que j'ai installé qui est relié au secteur donc le fil passe là bas derrière c'était j'ai installé ça c'était pour avoir l'heure quand je suis dans cette pièce là bon en réalité ça sentit pas c'est la caméra qui fait ça une autre âle 53 une austral 73 v1 une mc2 salle voilà ici on a des isolateurs donc neuf donc des isolateurs neuf donc cela il a pris un pet parce qu'il est tombé voilà voilà mais il est neuf une lampe de poche une lampe de poche sncf wonder une comète paix propre de couleur verte la même donc la deuxième mais qui est sale une comète paix en bf-125 grise voilà de couleur grise donc la classique une marbella réflecteur type hrp donc là elle est loin là bas sale un petit bloc de secours luminox de 2018 voilà donc du coup il est vraiment sympa c'est vraiment un bloc que je cherchais depuis longtemps ce genre de truc comme ça j'en voulais un pourquoi je ne sais pas je trouve vraiment sympa et c'était c'est des dernières générations en incandescence et je trouvais ça vraiment sympa donc du coup j'en voulais vraiment un là on a une canne rivière à une salle donc ça ça vient de paris voilà donc les lumières verts en fait comme ça vers foncé ils viennent de paris donc la ville de paris donc celle là aussi voilà voilà derrière on a deux australes 73 v2 en langue sale un shredder neos de la ville de l'île voilà voilà et derrière on a un producteur gewiss horus 3 un petit éclatec une éclatec ellipse l'aide première génération qui fonctionne une lettre derrière ici un petit arriage de sang donc là il allait mal au bois donc le côté cuivre plus joli il est de ce côté là donc voilà donc chaque donc elle fonctionne aller elle est alimenté enfin il ya une fiche ici qui sort voilà dedans on a un bloc mazda aura donc avec un c'est pas le ballast d'origine parce que dedans il y avait vraiment un ballast de merde il y avait un ballast donc désolé pour le mot il y avait un ballast atlas bf-125 et en fait elle est sur la position bf-80 dedans donc du coup je pense que d'origine elle devait être en bf-80 et ils l'ont passé en 125 donc le ballast était vraiment mis dedans à l'arrache il traînait dedans par chance on a encore le portefeuille d'origine et quelques fils d'origine le condo n'est plus là et donc du coup dedans j'ai remis un ballast mazda mazda aura avec le logo aura encapsulé un peu comme cela mais que le aura donc des années 60 donc je sais que certaines aériages les dernières aériages elles avaient ce ballast là donc du coup j'ai mis celui là même si je pense que c'est une vraiment ancienne celle là quand on voit comment c'est rouillé et tout je pense que c'est vraiment une ancienne génération donc il ya plus de réflecteur ici il est cassé mais j'ai mis une bf-80 dedans enfin voilà quoi donc elle fonctionne ici la petite et pas voilà donc c'est sur sa crosse pareil qui est alimenté enfin que je peux alimenter donc le fils des 100 là ici j'ai tiré une prise donc c'est un peu le bordel et c'est le fil de la prise j'ai tiré une prise parce que c'est là bas derrière sinon c'est chiant on pourrait pas se brancher donc du coup ici ça permet quand je puisse me brancher si je veux tester un luminaire ou quelque chose comme ça ici on a une boule opale 500 philips une boule opale 300 chez turn une clarelle pro v1 en mixte en mixte sur 25 donc ça va vraiment bien avec le réflecteur une pro gelux prabo donc une prabo une longue cheminée ici on a un carillon ici des tubes que je sais pas trop où mettre les vasques donc des vasques et des vasques de rechange et deux vasques de marbella en rechange j'ai une vasque de solaire 400 en rechange et une vasque de vespéra en rechange aussi il reste de la basque que j'ai enlevé donc c'est pas du stock de vasque voilà donc je fais une coupure et on se dit à tout de suite pour ma chambre donc me revoilà donc voilà on pouvait voir que dans la chambre voilà donc voilà donc ça s'est vraiment vidé ici mais vraiment beaucoup donc du coup là bas il ya plus l'étagère là il ya plus de bordel et tout franchement on peut de nouveau marché donc juste le tapis qui rend pas droit il faut que je remette droit voilà donc je vais recommencer la présentation du coup par ici donc ici donc désolé si la vidéo est vraiment longue donc ici on a un disjoncteur donc un disjoncteur général électrique voilà voilà donc qui fonctionne parfaitement voilà ici on a deux petits hublots propres une nvf que je pense que je vais refaire là j'aime beaucoup ce luminaire voilà donc une petite nvf 200 nvf 125 pardon une solaire 251 une solaire 125 une réfractor ouais une réfractor donc juste un petit petit ici mais sinon c'est rien du tout donc une réfractor donc j'ai la vasque voilà en sodium 150 watts une nva voilà une va 12 une pilote t2 encore des vasques vm mir voilà mir 101 donc j'ai qu'une vasque de mir donc pour ma mir qui est là ici on a un retourne à une boule à un compteur une bourbonne de gaz mal en bas gaz encore un compteur là bas derrière enfin bref donc quelques petits objets qui sont plutôt propres voilà une iridium avec un réflecteur c'est bizarre une arrow 2 une rani ariane un luminaire led philips et dissoul encore un luminaire led neuf au dessus donc un petit luminaire led plat donc un truc plat en 50 watts un compteur que j'ai installé ici donc ici c'est un gros bordel c'est mon étagère de pilotes voilà donc j'ai enlevé les basques les basques et des toutes les basques et les crochets les pilotes et les pilotines qui se trouvent ici donc que j'ai stocké vous allez voir elles sont là bas derrière sauf les basques du haut voilà donc les basques du haut elles sont encore là voilà donc on a une pilote verte là elle est ça c'est la seule lanterne qui est ça la pilote qui est là là tout le reste elles sont nettoyées voilà voilà donc tout ça c'est mon stock de pilotes et de pilotines voilà voilà et j'en ai pas que là j'en ai vraiment beaucoup donc là on a quelques tubes t12 les anciens tubes un tube led qui fonctionne neuf un bloc de boule mon carton unboxing à bout le plasma ici c'est un tableau donc un petit tableau de fusibles voilà ici on a un truc de fusibles dans le pied de mât mon mon fer à passer calore des plaques d'incendie ici on a ma terre-hendrique monobloc ovale donc celle là je l'aime vraiment beaucoup c'est vraiment un ordinateur que j'adore ma shredder comotelec maya mini voilà donc un compteur des années 50 que j'ai installé ici donc il tient vraiment bien bon là on dirait qu'il tient pas mais vous pouvez tirer dessus on voit là il tient bien donc il est attaché comme une horloge donc avec un petit picot qui sort d'un des trous là en dessous mais sinon il tient vraiment bien ici on a ici c'est parce que j'ai fait de la maintenance je n'ai pas encore remis le capot c'est le capot de la z qui est là voilà c'est un capot de z pour l'instant il est là voilà compteur un compteur des années 70 noir bac élite derrière un compteur des années 90 noir ça c'est pas un compteur c'est une genre d'horloge mais il écrit compteur spécial mais c'est une genre d'horloge les années 50 le couvercle un bas un luminaire asymétrique voilà donc le luminaire asymétrique pour les passages piétons avec un ancien luminaire de passage piétons yodur 150 crayons bloc de secours bloc de secours un compteur là bas derrière un géoïsaurus 3 une qu'on s'appelle modula modula g orange un petit luminaire une à rouen voilà une petite à rouen ça donc c'est la dernière que je dois faire mire un anux horreur voilà union union horreur ou je sais plus quoi un anux horreur une nvf 250 donc au début je n'avais pas trop cette lanterne maintenant je suis content de la voir donc je ferai un clair face parce que l'air en mal fait à l'époque voilà donc du coup je pense que la sablée entièrement et je vais peut-être leur prendre une hrp 10 une une vespéra 3 et pas 125 voilà donc trois petites et pas 125 une claire élevance encore une deuxième donc voilà donc celle là c'est passé là qu'ils ont les coups s'enlèvent une clarelle pro une clarelle ové prendre génération de couleur noire d'origine voilà voilà une une lanterne de chez rani mais je sais plus non voilà là on a massaphir une donc pareil verte qui vient de paris donc voilà donc celle là elle vient d'une cité hlm à paris voilà voilà un compteur spécial donc ça c'est un compteur en fait c'est un comme une note au commutateur horaire vraiment un compteur mais c'est une une horloge de paix voilà une horloge et qui peut faire horloge de paix voilà en tout cas que je suis content d'un laborie je vais chercher une depuis longtemps une furio 3 furio 1 sur le même 70 d'ailleurs j'ai changé la lampe parce que dedans on a un bal à 50 watts et en fait je pensais qu'on pouvait le brancher mais non les bornes ne sont pas dedans il y avait qu'une seule des deux sur les deux bornes en fait vous avez deux bornes une borne lampe et une borne phase forcément et là l'autre borne c'est la borne sortie pour la lampe et il n'y avait que la borne phase en fait et je pensais que c'était la borne lampe qu'il fallait que je bouger un fil du 70 pour la mettre sur le 50 et en fait non c'était pas compatible donc quand j'ai branché la lampe elle a explosé donc j'ai changé la lampe du coup j'ai mis une petite poudrée je trouvais ça sympa bon ça c'est pas très grave du coup il n'est pas compatible 50 c'est que 70 le ballast n'est pas n'a pas l'option en fait une comment ça s'appelle ça j'ai dit alors file l'out chez star propre une clip 28 grise de lille propre une shredder z deuxième génération z1 donc sale en bas sur le 70 des plafonniers une réglette étanche de 1969 toute neuve juste sale là une boîte à condos que je peux réutiliser voilà c'est des condos qui sont plutôt récents donc celui-là il était de 2005 par exemple mais il fonctionne vraiment bien donc du coup c'est des condos qu'ils ont été déposés de ça vient de si trafiqueux philips city vision voilà philips city vision donc les lumières voyez quoi au mazda palace voilà la version mazda là derrière on a des réglettes la réglette anti flagrante ce truc une terraindrique monobloc rond elle elle tient vraiment bien elle bouge mais elle tient vraiment bien un truc de salle de bain voilà et c'était le 400 cela qu'à temps d'ailleurs c'est là je l'ai modifié je l'ai passé en sodium 150 le temps j'ai mis un ballast un vieux ballast sabirolophane les années des années 70 je préférais je trouve ça allait mieux avec la solaire plutôt qu'un vieux enfin qu'un ballast philips belge la dernière génération quand je trouve ça pas ouf pour une vieille solaire comme ça du coup j'ai quand j'ai pu récupérer des ballast sabir les années 70 bah du coup je me suis dit autant en mettre un donc à 150 watts mon luminaire de résidence encore une borne un truc télémécanique ou une boîte de lampes donc il n'y a plus la lampe ça c'est des lampes que le rétrofit donc je me sers un tempo qui peut être au 3 va se la première génération une lcm 101 v2 ma platine 1000 watts un projecteur arc et l'outchée la marble ans ça ça n'a pas bougé là au 2 ici des lampes mazda donc il ya trois cartons de lampes mazda 110 volts des années 50 à peu près donc on dirait pas que c'est les boîtes des années 50 mais c'est bien les années 50 des boîtes donc les bases sont défoncées mais elles sont dans des genres de blisters en plastique donc du coup il ya trois cartons donc voilà voilà en 110 volts donc 100 watts tarot 1 une petite lampe la petite machine à bonbons la petite pilote dont d'ailleurs qui n'est pas fermé ok bon je peux pas la remettre les crochets parce que si elle se soulève comme elle n'est pas vissée là elle est juste posée ok en gros là en plus c'est rien de très très intéressant mon minerva agricole voilà donc actuellement dedans il ya une halogen 500 watts il me sert de chauffage voilà clairement il sert juste de chauffage ici on a des basques de pilotes et pilotines voilà qui sont stockés la règle est de 58 watts trois fois 36 watts de chez sabir philippe ce boulot pas le 400 voilà une philippe marbella qui est bien sale au niveau de la basque poussiéreuse fois ici c'est un peu le bordel donc on a un lustre ça je ferai une genre de lustre je sais pas si je le garde pas du coup pour l'instant il est là des mon stock de crochet de pilotes et tout une vasque de flanc enfin une vasque de une vitre qui a devant les plaquettes de flanc donc qui n'est pas cassé tous mes starters donc là il ya plus que 500 starters ici on a deux portes fusibles voilà que j'ai réparé ils étaient soi-disant morts donc je les ai réparés à l'intérieur voilà donc il n'y a plus que le côté phase qui fonctionne le côté neutre est mort mais bon ça le neutre de façon en général c'est juste une barrette de neutre c'est juste une cartouche de neutre donc vous mettez un domino ça fonctionne principal c'est le fusible de phase donc ça fonctionne c'est pareil ça c'est une deuxième génération en fait c'est deux premières générations de mes sélect comme ça attendez cd je sais plus c'est des ça c'est plus c'est les premières générations si ça c'est les dernières générations il ya deux générations différences et en fait on les a donné parce qu'ils étaient soi-disant mort et donc du coup il manque une porte mais moi j'avais une porte en stock parce que j'en avais inquiété complètement déglingué et la porte était en bon état donc faut que j'avais nettoyé la porte à l'époque au canal c'est un peu ressalé au dessus là et des pitages de doigts et il y avait une vis donc celui-là n'ont pas de vis mais ils sont clipsable donc là bon il est clips c'est que je ne veux pas y arriver à une main ouais bon je n'arriverai pas à une main mais bon il est clipsable et bon il est sale mais voilà et donc du coup ce que je vais faire c'est que je ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai mis cette porte là et comme la porte elle se clipse donc la vis ne sert à rien mais la porte se clipse du coup il n'y a pas besoin de la vis et ça fonctionne très bien avec la porte de première ou deuxième génération donc du coup ça me fait deux portes fusibles en stock des anciens des années 70 ça c'est bien une platine terrain adric bf 125 voilà petite platine bf 125 terrain adric donc qui fonctionne avec les petits fusibles d'origine donc ça c'est vraiment cool donc c'est cette platine là vous voyez le monobloc ovale là bas en bf 35 focus dessus voilà celui-là je l'avais mis en mixte ou en incandescence et celui-là en fait il est normalement on peut le mettre en bf et c'est cette platine là qui vient en pied de mât normalement donc en pied de poteau dans un coffret sur le côté un pied de un pied de mât ou un coffret sur le côté c'est un pba ou quelque chose comme ça et on a cette platine là donc un platine terrain adric bf 75 donc là le condo il a pété mais elle date de 73 la platine du coup j'ai mis le petit condo sur un petit bagot ici là voilà donc là on a un petit ballast sabir donc le même que j'ai mis dans la solaire donc des années 70 80 donc celui-là je le donne c'est pour édouard voilà voilà donc je les ai réparés parce que les bornes ils étaient tous éclatés donc celui-là ça va encore donc du coup j'y touche pas parce qu'on peut encore mettre les vis et celui-là j'ai réparé j'ai mis un nouveau bornier ici c'est un peu le bordel les petites lampes des années 5 des années 40 petits amorceurs une douille enfin bref c'est un peu le bordel ma vigie voilà voilà une aeg coffret en neuve une vm1 une vm2 une vm2 encore donc vm2 bf 150 vm2 bf 125 sylvania sylvio 2 à rouen réglé de sabir donc c'est un peu le bordel le bureau donc des compteurs ça c'est maçonnerie qui est en cours donc j'ai une sonnerie donc je suis en cours de la mettre je la répare parce que l'interrupteur avait un petit problème je suis en train de le faire voilà donc voilà le l'interrupteur que j'utilise donc c'est un gros interrupteur voilà des compteurs des bf des lampes une comète propre bf 25 comète elle une historile g donc j'ai la vasque dans l'autre pièce des tubes une marvel a10 donc j'ai déjauni vraiment j'ai vraiment bien déjauni la vasque ce par contre sur celle là la face elle est vraiment nickel une historile p pareil j'ai aussi déjauni un peu la parce que si vous souvenez elle était bien jolie sur les côtés là ça va beaucoup mieux voilà des lampes sodium des lampes sodium des sodium amorceur interne des sodium amorceur externe des fluos compacts dans la boîte de chaussures devant des douilles en dessous on a encore une boîte à condo ma cloche et psyllone un b ae s donc la vasque de la marvel a qui est vraiment en bon état mon horloge baudet ma sonnerie qui tient avec un bal à sabir sur le dessus pour que ça tienne et comme ça j'ai pas besoin de faire de trous enfin voilà quoi à ici là bas on a encore des bf là c'est ma cloche ma cloche éclairage sportif là ici ma caisse à ballast qui se remplit à vue d'oeil on a un beau ballast bf 400 donc ça du vs mais c'est un beau bf 400 ou qui peut faire user compatible on peut bon brancher en amorceur de fil ça marche je suis sûr donc un beau bf 400 je suis content d'avoir récupéré ça de lt 253 bf on a pas mal de ballast les petits fils marrant ça fait plaisir pas mal de fil et une platine de vm2 des premières générations de vm2 donc avec platine 4 trous première génération de peinture avec les blocs avec la peinture grise normale pas gris martelé donc vm2s voilà en base d'origine et qu'on amorceur d'origine ce qui est assez rare parce que les amorceurs souvent ça claque donc elle est entièrement d'origine celle là donc du coup je la garde juste la douille que j'ai changé parce que je l'ai prise pour ma nf nva voilà je l'ai pris pour ma nva donc du coup comme il n'y avait plus de douille donc du coup voilà mais bon c'est pas très compliqué c'est une bulle classique de vm comme ça mais en e40 mais enfin pas vraiment comme ça les douilles les mêmes mais sans chemise et j'en ai là donc c'est pas vraiment les mêmes c'est des douilles de haro mais c'est le même genre douille sans chemise donc du coup je peux remettre au cas où enfin voilà quoi donc on se retrouve tout de suite pour la partie abri jardin où il ya encore pas mal de choses à tout de suite donc voilà donc on se retrouve pour la troisième ou deuxième partie voilà donc voilà l'insert de l'abri jardin donc c'est un peu compliqué de finir parce qu'il ya un peu tout donc il ya pas beaucoup de place pour passer donc c'est vraiment un lieu de stockage donc ici on a déjà un feu tricolore qui fonctionne que j'ai testé donc cette lentille là elle est en led et les deux autres et son incandescence c'est d'origine voilà donc ici on a pas mal de comètes élevées une deux trois quatre cinq six voilà donc les deux là bas elles sont nettoyées les autres sont sales celle là une petite particularité c'est qu'elle date de 81 alors qu'elle est apparue au 82 au catalogue donc c'est des comètes et toutes premières comètes élevées donc de super bonne qualité par rapport aux autres donc la preuve c'est qu'il ya rien de cassé entièrement d'origine et tout donc voilà ici on a une éclatec b une comète elle un compteur bleu là bas deux projecteurs sbp un projecteur yodur 400 encore un sbp une marbella vasque complètement joli mais elle encore solide la base mais quand elle m'enjoigne on voit même tu à travers une molle au bloc ronde un interrupteur à tourner encore un compteur donc quiconque crade même bouffer un truc en porcelaine comme ça qu'on s'appelle ça déjà un isolateur un petit hublot une mc2 qui est propre tout propre malgré qu'il ya une belle araignée là bas dans le coin donc la mc elle est propre une mc3 une faille luce star ça avec la vasque jaune une shredder z2 shp 150 d'ailleurs on a une mazda là dedans oui on a une belle mazda ma caisse voilà focus allez voilà en base d'origine une malaga une marbe non une malaga il me semble mazda malaga ou je sais plus mazda non mazda modula voilà mazda modula donc là on a fait le tour pour ici ici on a un grand tableau donc qui est complètement câblé à l'arrière donc voilà tous les câblages sont déjà fait donc c'est un tableau avec des compteurs normalement les compteurs je les ai enlevé pour les nettoyer ici on a un petit projecteur osram hausram allodium voilà un petit hausram allodium sodium 250 watts et il me semble que c'est tout dans la roue d'arrière donc on se retrouve tout de suite pour l'autre partie qui est dehors donc là on se retrouve pour prêter le reste donc déjà ici bon ça c'est pas vraiment parti la collection ça c'est les lampes grillées qui vont partir à la benne donc qui sont abîmés celle là voilà on a l'air plutôt en bon état voilà voilà quoi donc ça c'est mon bac à ferraille et il s'en a une pilote que j'ai installé pour équiper en led donc c'est comme ça je les installe là et comme ça je peux les équiper sur les croces c'est beaucoup plus simple voilà voilà là c'est que les platines que j'ai en stock c'est un ballast 150 watts qui part pour la ferraille voilà ça c'est deux comètes pour edouard d'ailleurs faudrait que j'ouvre le reste parce que là elle prend la condensation voilà voilà et ici on a une faille l'outier ici là on a de la pilote t1 voilà une torne rocade bleu un peu de câble pour passer dans les mâts deux croces que j'en sers souvent enfin voilà quoi rien de plus à dire ici on a un magalva ici on a une crosse pour réducteur de main pour et pas et pas au et c'était luxe un genre de truc si j'ai remarqué on a des transfo que bon ce sera pour la ferraille aussi ok bon voilà quoi donc ils ont un panneau et on a un peu de tout quoi donc une réglette là pourquoi elle est là je ne sais pas donc je la garde soit je la fais pour la ferraille mais bon elle est vraiment éclatée ici elle est déglinguée je sais pas vraiment ce que j'en fais elle est morte un peu donc je sais pas je verrai enfin voilà quoi donc sur ce on va se laisser là dessus donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça fait vraiment super plaisir et sur ce je vous dis au revoir allez ciao